Petit bureau pour ce Point Média, c'est l'épisode 121 sur YouTube. De retour, réussi avec l'équipe de France. Match de préparation, victoire 3-0 face aux Galois. 5 ans et 237 jours après, le maillot bleu est là, officiel. Pour Karim Benzema, on va ensemble ouvrir toutes les dernières informations. Euro, on est à à peine plus d'une semaine du grand démarrage. La une de l'équipe avec bien évidemment Karim Benzema au centre. Il est là, KB9. Benzema bien entouré, car bien entendu il a attiré tous les projecteurs. Mais l'équipe de France a réussi un gros pari collectif. Les bleus étaient présents. Voici le plan de bataille présenté par Didier Deschamps. Il était sans surprise par rapport à ce qu'on a présenté hier. Avec donc ce trident offensif. Griezmann, Bappé, l'ami Benzema. Cette défense, voici les changements également prononcés avec les entrées de Koundé, Dignes, Sisoko, Benyeder et Dembélé. Les trois buteurs dans ce match, ils étaient là. Là, Griezmann, Bappé et Dembélé l'entrant. Karim Benzema aurait pu réussir parfaitement son retour parce qu'il a malheureusement manqué un pénalty. Karim Benzema, il est là. Il a converti seulement deux de ses cinq pénalty en équipe de France. Il est cop d'une note de 6 sur 10 par nos confrères de l'équipe. Il y était presque. Voilà ce qu'on nous dit. C'est aussi clair que ça parce qu'il manque ce pénalty. Il a également trouvé un montant, un poteau. Il aurait pu réussir complètement sa nouvelle aventure en bleu. Ces bleus qui sont d'ailleurs parés pour cette aventure, je vous l'ai dit, donc à un petit peu plus d'une semaine. Ces bleus sont en conquête. C'est bien l'un des grands favoris de cet Euro. On va détailler les forces en présence avec donc ce trident offensif. Avec Antoine Griezmann qui était en mode Blaugrana, transformé en Bleugrana. Très bonne réussite à l'image de sa fin de saison en Catalogne. Il a bien marché dans cette pointe là, juste au centre, derrière les deux attaquants. Et puis un super Kylian Mbappé qui, après avoir un poil manqué son printemps, selon nos confrères de l'équipe, a parfaitement réussi cette relance avec ce numéro 10. La meilleure note du match, c'est un 8 avec un but et une passe décisive. Les autres notes des bleus, elles sont ici. Yoris 7, Pavard c'est la moins bonne avec un 4. Koundé 6, Varane 5, Impenbe 6, Lucas Hernandez 5, Dignes 6, Pogba 7, Tolisso 6, Rabiot 6 et Didier Deschamps. Écopes d'un 7 sur 10. Bonne note pour les sélectionneurs de l'équipe de France qui avaient donc présenté ce schéma. Avec donc ces trois hommes là à l'attaque. Avec Griezmann, Benzema et Mbappé. Et du coup avec cette pointe haute d'un losange ici marqué. Avec Tolisso en point de basse, Rabiot et Pogba. C'est un losange qui marche bien, qui prend de l'épaisseur. Attention, ça va être une réflexion tactique ça, à n'en pas douter pour Didier Deschamps. Certes les bleus ont rapidement pris l'avantage. Mais voilà, ça a bien fonctionné et c'est à souligner. Mais il était très heureux Didier Deschamps en conférence de presse d'après match. La qualité est là, l'état d'esprit aussi. Le seul bémol, je vous l'ai dit, c'est le pénalty manqué par Karim Benzema. D'ailleurs, depuis la Coupe du Monde en Russie. 5 pénalty manqués par les bleus. 3 pour Antoine Griezmann, 1 pour Mbappé. Et donc celui là pour Karim Benzema. Une information en bleu, vous en voulez encore une ? Elle est lourde, très lourde. Regardez, je vous l'avais annoncé, moi, il y a quelques jours, ici même dans la revue de presse, Olivier Giroud, l'attaquant des bleus, devrait prendre la direction de la C Milan. Il devrait signer à Milan, dans la partie italienne, je ne vous en fais pas en détail. Mais voilà, ça gravite du côté de la Gazetta dello Sport. L'autre information forte, elle est là également. Regardez, je vous le dis avec le sourire, parce qu'avec les copains de Netbet, on vous a monté une grille spéciale euro à 1 million cash. Celui ou celle qui trouve tous les résultats de l'euro, dans leur intégralité, vous l'aurez compris, pourrait toucher 1 million d'euros. Il faut vous inscrire maintenant, attention, dès que l'euro démarre, c'est terminé. On ne peut plus jouer. Donc comment ça se passe ? Vous pariez d'abord sur toute la première phase, tous les matchs de première phase. Si vous arrivez au bout en ayant tout trouvé, on passe le cut 2. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Si vous allez au bout, les amis, c'est 1 million d'euros. Attention, enregistrement avant le kick-off de l'euro. Je vous aurais prévenu. Toutes les informations euro avec maintenant l'Angleterre. Tristesse et satisfaction. Grande joie. Les deux visages de l'Angleterre sont là. Avec une victoire 1-0 hier en match de préparation face à l'Autriche. On va commencer par la satisfaction. Et lui, là, lui, le petit jeune qui est là. Bukayo Saka, 19 ans, Arsenal. Il inscrit son premier but avec la sélection, le but de la victoire. Alors, notez bien ce nom. Bukayo Saka. Buc ! Bukayo Saka. Et la détresse, elle est ici. Trans-trauma. Alexander Arnold, les amis. Hier, je vous en parlais dans la revue de presse. L'ami Gareth Southgate a convoqué dans sa liste des 26 4 joueurs pour le poste de l'altéral droit. 4 joueurs, dont lui, il a surprise parce qu'il n'était pas convoqué en mars dernier. On s'interrogeait sur son avenir. Et bien, finalement, il l'a pris. Mais hier, patatras. Dans les ultimes secondes de ce match, il a dû sortir. C'est une véritable détresse. Regardez-le ici de nouveau à la une de cette presse. C'est le pan négatif de cette équipe anglaise. Alors que vous l'aurez compris, le Buc est donc là. Vous enlevez le petit C de cette marque d'établissement fameux où vous allez boire des petits cafés. Et ça devient le Starbuck. Le joueur d'Arsenal. À suivre, l'Angleterre dans cette Euro. À suivre également. Et bien évidemment pour moi, parce que c'est également une position de favori. Les Belges. Les Belges. Match de préparation ce soir. Face à la Grèce. Attention, ce sera sans KDB. Kevin De Bruyne. Touché, vous le savez, dans la finale de la Ligue des Champions face à Rudiger. Fracture du nez. Fracture de l'orbite. Également juste au-dessus. Il devait jouer masqué. Il ne va pas commencer. Il ne va pas jouer ce match. Il ne devrait pas commencer l'Euro. Tout comme Witzel. Ça, c'est un pari de la part de Roberto Martinez. D'avoir pris deux joueurs qui n'étaient pas à 100%. À voir pour la suite de la compétition. En attendant, pas de Kevin De Bruyne pour les premiers matchs. Et notamment face à la Russie. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes aujourd'hui des dernières heures. Du côté de la Belgique. Enfin, les informations italiennes. C'est tombé. Il est là. Le groupe de Mancini. Composé. Le coach italien qui a prolongé toute confiance de la part de la fédération. Il y a un petit doute là. Concernant ce qu'il va faire au milieu de terrain. Et notamment avec le Parisien Verratti. Que va-t-il se passer dans ce milieu de terrain ? Il y a plusieurs noms qui apparaissent. Vous le voyez avec Marco Verratti. Avec Stefano Sensi qui est ici. Avec Pessina qui est plutôt un homme en position pour l'instant. Réserve. Mais tout est possible. Et avec Pellegrini. Il y a un doute. Voilà sur la constitution du milieu de terrain de l'Italie. Je voulais encore vous amener et vous projeter sur un jeune homme là. Qui lui aussi va faire sensation. Vous voyez le petit numéro 22 ici. Lui là. C'est la surprise de la sélection italienne. C'est lui. C'est Raspadori. Homme de Sassuolo. Homme très attendu. Qui est convoité par de nombreux clubs en Italie. C'est une belle surprise. Un peu comme l'été. Souvenez-vous. Les Cabrini en 78. Ou encore Paolo Rossi. Ou plus récemment pour ceux qui ont cette mémoire de la Coupe du Monde en Italie en 90. Salvatore Schilacci. Toto Schilacci. Voilà la surprise. Signé Mancini. Aucune sélection. Il arrive. Tel un Buffalo. Et il veut marquer de son empreinte 7 euros. Ce jeune joueur de Sassuolo. Il est sur les tablettes de nombreux clubs. Mais vous le voyez son président n'est pas sûr encore de le lâcher. Les deux clubs de Milan sont attentifs. Milan et l'Inter on en reparle tout à l'heure dans la partie italienne. On passe maintenant. On passe maintenant. Logiquement. Et voilà. On y va à cette partie italienne. Avec donc ses grands titres. Avec tout d'abord Olivier Giroud comme je viens de vous l'annoncer. Il y a énormément de choses. Avec ici le président Carnevali. Donc le président de Sassuolo. Je vous disais qu'il était en train de freiner des deux pieds pour le petit Raspadori. Mais également pour Locatelli. La juve le veut absolument. Ça c'est du transfert qui est en train de se faire. Giroud du côté de Milan. On nous parle également de Conte. Qui va filer du côté de l'Angleterre. On en reparle tout de suite. Ou encore de Lukaku. Qui a pris sa décision. Il reste. Il reste les amis. Il reste du côté de l'Inter Milan. Olivier Giroud. Voici donc les détails. Avec son arrivée très probable du côté de l'AC Milan. On nous parle déjà d'une constitution de contrat établie. Après Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal et Chelsea. Voilà une superbe étape qui se présente aux champions d'Europe. Et aujourd'hui un des membres actifs de l'équipe de Didier Deschamps. L'AC Milan qui est toujours en train de travailler. Vous le savez sur le défenseur central Tomori. Ça devrait se faire. C'est justement avec Chelsea là aussi. Dans l'opération on discute tranquillement entre les deux clubs du côté de l'AC Milan. Les vacances sont terminées pour Conte. Fini les vacances. Les amis, il devrait filer du côté de la première ligue et prendre la succession de Mourinho. Qui avait laissé le poste vacant. Vous vous en souvenez du côté de Tottenham. Et bien c'est lui qui devrait prendre le poste. Mais pas tout seul. Avec Paris Ticci. Le directeur sportif de la Juve. Qui vous le savez a été évincé. Et bien les deux hommes devraient arriver ensemble. Ils avaient déjà partagé du temps du côté de la Juve. Lorsque l'ami Conte y était. Il devrait se retrouver. Il devrait arriver ensemble. C'est du succès pour lui. On s'en souvient. Il avait gagné une fois le championnat et une fois la cup de 2016 à 2018. Deux années qui avaient été bonnes pour lui du côté de la première ligue. D'ailleurs les coachs italiens réussissent plutôt bien. On parle de conquistadors. Vous les voyez. Avec du Carlo Ancelotti. Avec Chelsea. Avec du Mancini. Avec Manchester City. Avec du Ranieri. Avec Leicester. Incroyable. Et avec du Sarri également du côté de Chelsea. Les Italiens marchent bien. Conte. Direction la première ligue. Avec Paris Ticci. On travaille dans les autres clubs. Je vous l'ai dit. Lukaku. Je reste. Voilà la discussion s'est passée. Avec Inzaghi. Sa match. Il va rester. Le successeur de Conte a réussi à convaincre Lukaku. De rester l'international belge du côté de la formation du président Zhang. Vous le savez. On est en balotage économique. Là aussi on travaille maintenant du côté de la Juventus de Turin. Avec le grand retour de Max Allegri. Aujourd'hui là. Aujourd'hui même. On discute avec le président Agnelli. Sur la constitution de la nouvelle Juve. On parle de Morata. Qui devrait donc rester du côté de la Juventus de Turin. On parle de Dybala. Avec un contrat en or. Pour qu'il soit au centre du jeu de la Juve. Je vous en ai parlé hier. Allez jeter un coup d'oeil là aussi. On parle d'un contrat à 10 millions d'euros. Ça travaille du côté des grosses ossatures italiennes. Je vous montre ça parce que c'est intéressant. Je sais que vous l'adorez. C'est le marché des transferts également sur les bancs des entraîneurs. Parce que ça bouge énormément. Sarri qui était annoncé un petit peu partout. Ça y est. C'est imminent. Imminent. Avec la Lazio. Je vous le rappelle que c'était dans les tuyaux là. Depuis quelques jours. C'est vraiment imminent pour lui. Italiano qui est un entraîneur dont le nom avait résonné un peu partout. Il devrait rester à la Spezia. Voilà qui est annoncé. Un an de contrat en plus pour lui. D'autres bancs sont actifs. Je vous en montre encore un ici. Avec un nom que vous connaissez. Di Francesco. L'ancien de l'Aesrom. Qui devrait filer du côté de l'Ellas Veyron. Pour ses dernières informations du côté du football italien. Je vous donne des informations Ligue 1 également rapidement. Suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. Car aujourd'hui doit se tenir l'AG, l'Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel. Pour enteriner ou non la nouvelle donne. La nouvelle donne c'est quoi ? C'est ça. La Ligue 1 veut bien jouer à 18. Les clubs de Lilith se sont entendus pour un passage de 20 à 18. Mais un peu plus tard que prévu. Ça devrait être pour 2023-2024. Tout devrait donc être enterriné aujourd'hui. Allez jeter un coup d'œil sur ces informations. Résonance demain dans la revue de presse. Et puis enfin ici l'information Paris Saint-Germain sur le Mercato. Pour l'instant pas de folie. Il faut d'abord vendre de visage. Terrer vous l'avez vu. Et ici Sarabia pourtant international espagnol. Mais qui n'est pas vraiment dans les plans en position de titulaire. Ces deux hommes pourraient être vendus pour avoir du cash côté Paris. Là où on ne lésine pas sur l'économie. C'est au niveau des voyages. Paris a bien tenté. On nous dit d'art en manchette. Au niveau des transports aériens. Paris aurait bien tenté de trouver une économie de marché là-dessus. Mais vraisemblablement les derniers vols ne se seraient pas très bien passés. Du coup on a mis les moyens pour rassurer ce plan de vol du côté du Paris Saint-Germain. Ces dernières informations Ligue 1 complète. On va tourner la page maintenant. Et on va filer direction l'Espagne. L'information forte en Espagne les amis. Elle est là. Il continue. Ronald Koeman va rester au Barça. Je vous l'avais annoncé avec mon copain Albert Masnou. La meilleure plume du quotidien sport. C'est lui qui a dégoté ces informations. Ronald Koeman reste. Vous le voyez c'était imminent. Avec le président Laporta. Il va faire même mieux ses quédats. Et puis il va même amplire. Il va avoir même une année en plus en option. Pour vous dire si vraisemblablement ça va tourner là pour Ronald Koeman. Et que le vote de confiance a été donné par le président Laporta dans les colonnes de sport aujourd'hui. Voilà qu'on va enfin pouvoir travailler un peu plus sereinement. Du côté du FC Barcelone d'ailleurs en parlant de travail et de mercato. Le Barça a trouvé son troisième renfort. Après le Kunawero Eric Garcia. Le troisième c'est lui. Emerson qui revient en provenance du Betis. 8-9 millions d'euros. Voilà une position de latéral. Vous le savez qu'on cherche éternellement un latéral côté Barça depuis Daniel Alves. C'est peut-être lui. Emerson qui arrive. Mireille Pjanic lui devrait quitter. Vous le savez le Barça. Je vous en parle comme un feuilleton depuis maintenant plusieurs jours. Et retourner du côté du Calcio italien. On parle de la Juve. Et retrouver son mentor Max Allegri. Et le Sporting Portugal est très intéressé par Trincao. Voici les bases là du mercato du Barça aujourd'hui. Plus ça le français Dembélé. Ça s'appelait moyennement. Vraisemblablement il n'est pas pressé de prolonger en faveur du Barça. Il est concentré sur l'euro. Ça c'est dans les colonnes de sport. Les catalans. Et regardez du côté de Marca. Dembélé fait son intéressant. On apprécie moyennement la démarche de Ousmane Dembélé du côté du Barça. Dans la presse espagnole. Je voulais vous montrer ça également parce que j'adore ces histoires. Vous le savez le Cunahuero. Ses origines. En mode terrain. En mode... On dit ça voilà. Je cherchais le terme. Le voici le terme en espagnol. Potrero. C'est de la campagne. Ça sent cette campagne. Ça sent le terroir du côté du Cunahuero. Avec ce maillot rouge qui lui est gravé dans la peau. C'est independiente. Vous le savez. C'est toute l'histoire de ce jeune garçon. Juste pour information. Je vous le donne comme ça. C'est que sa mère lui a donné vie alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle lui a donné vie alors qu'elle perd les os. Après seulement 6 mois. Après seulement 6 mois. Il a commencé dans le dur. L'ami Cunahuero. Mais il a fini aujourd'hui pour nous offrir l'un des meilleurs footballs de cette planète. C'est dans les colonnes de sport. Aujourd'hui. Carlo Ancelotti. Vous le savez. Nouvel entraîneur du Real Madrid. C'était les présentations officielles. Avec le président Florentino Perez devant cette coupe d'Europe. Lui qui a levé la 10e. Vous le savez. Il est là avec plusieurs interrogations. Il veut réduire le groupe. Attention. Il veut réduire le groupe. La masse salariale. Notamment du Real Madrid. Avec la question principale. Elle est ici. Quid de Sergio Ramos. Le capitaine. L'une des réponses. Il a un peu éludé. Mais il a été malin. L'ami Carlo Ancelotti. Pour ma part. Je ne m'imaginais pas un Real Madrid sans Ancelotti. Et cela s'est passé. Voilà qui est fait. Avec l'échange avec le président Florentino Perez. Les réponses plutôt habiles. Concernant le cas Sergio Ramos. On va y revenir. En attendant. Il veut un Real Madrid. Offensif. Et spectaculaire. C'est le mot d'ordre. Lâché. Pour séduire bien évidemment. Les supporters du Real Madrid. On nous parle de son arrivée. Dans le plan de Florentino Perez. Le nom de Raoul avait bien été évoqué. Tout comme celui de Pochettino. L'entraîneur du Paris Saint-Germain. On nous l'assure. Ici. Du côté de l'enquête de Marca. Que les discussions avaient bien lieu. Avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le gros dossier. Il est donc bien là. Avec Sergio Ramos. Et le cas Ramos. Je vous l'ai annoncé hier. Il n'est pas sur les photos de présentation. De la nouvelle campagne du Real Madrid. Avec la présentation du maillot. 17 photos au total. Notamment dans la boutique officielle. Pas de visage de Ramos. Ça c'est un signe très fort. Je peux vous l'assurer. Il est de plus en plus proche de la sortie. C'est dans les colonnes de Haas. Et dans Marca. Vous l'aurez compris. Il met de côté le cas Ramos. On est à un mois du terme. Ça va être très compliqué de voir Sergio Ramos. D'après moi. Encore la saison prochaine. Du côté du Real Madrid. Et du coup. C'est toute la défense. Qui est en balotage. Côté Real. Avec cette photo symbole. Ramos et Varane. Parce qu'on ne sait pas non plus. Ce que va faire Raphaël Varane. Vous le voyez ici. Ramos quasiment dehors. Et le doute autour de Raphaël Varane. Le poste de latéral droit. Avec la prolongation de contrat. Ultra importante de Lucas Vasquez. Je vous en ai parlé. Notamment hier. Ça c'est important. Et sur le poste de latéral gauche. On s'interroge. Est-ce qu'on garde. Oui ou non. Marcelo. Ou on prend un homme de la maison. Un canterano. En plus bien entendu de Mendy. L'international tricolore. Qui serait le titulaire. Mais la défense du Real Madrid. Est en plein balotage. L'Atletico. Le champion. Avec deux choses. A vous montrer. C'est que lui. C'est la clé du marché. L'Atletico Madrid. Est obligé. De vendre. Un classique. Un lourd. Si on veut aller chercher quelqu'un. Et ce serait lui. Saoul. On nous parle de Saoul. Et notamment du côté de Manchester United. Le prix. On est à 55 millions d'euros. Parce qu'on veut aller chercher. Un nouvel attaquant. Les amis. Chaque année. L'Atletico Madrid. Vous le savez. Va chercher un nouvel attaquant. Ça a toujours été une politique. Une stratégie. Del Cholo. Simeone. L'année passée. On avait trouvé. Avec telle réussite. Luis Suarez. On avait amené des mêlées. Mais ce n'est pas sûr qu'il reste. Parce que son option d'achat est très élevée. Avec l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas sûr qu'il reste. Vous le savez. Il y a le cas Morata. La Juve pourrait le garder. Donc pas sûr qu'il revienne à l'Atletico Madrid. Et du coup. On cherche un nouveau numéro 9. On nous dit que vraisemblablement. On aurait fait une offre à l'Inter. Pour l'Otaro Martinez. Une offre. Vous le savez. Qui est restée vaine. Mais on cherche un 9. Et donc Saoul. Serait la clé de ce marché. Quelques infos rapides sur la Liga Espagnole. Parce que je sais que vous adorez ça. Également. Ici notamment. Il devrait quitter Valence. Voilà qui est annoncé. De sa part. Daniel Vaz. Donc devrait quitter le FC Valence. Pour filer du côté du Danemark. Et puis le FC Séville. Ici avec pas mal d'interrogations. Il y a trois hommes qui reviennent de près. Idrissi. Mounir. Et Ronnie Lopez. Le niçois. Mais qui avait été acheté par Séville. A 23 millions d'euros. C'était d'ailleurs le transfert le plus cher de l'histoire. Du club. Ça ne marche pas. Ces trois hommes. Devraient être sur la voie de sortie. Ici on cherche de la rapidité côté Séville. Et notamment du côté de Valence. On cherche Guedes. Guedes. L'ancien parisien qui pourrait arriver du côté de Séville. La dernière info. Puisque je vous ai dit que Emerson quittait le Bétis pour le FC Barcelone. On cherche en France pour le remplacer côté Bétis. Et on nous parle notamment de Youssouf Sabali. 28 ans. Des Girondins de Bordeaux. C'est lui qui pourrait arriver du côté du Bétis Séville. Voilà pour toutes ces dernières informations. Je voulais terminer avec ça parce que je sais que vous adorez ces petites photos. C'est trouvé sur Twitter. Côté Barça. Regardez. Il est arrivé comme le deuxième renfort. Eric Garcia de retour à la maison. Il était parti du côté de Manchester City. Et regardez. On nous parle sur le compte officiel Twitter du FC Barcelone. de la Barça Académie forte. Regardez. Quand il était minot formé au Barça. Et il est donc de retour. L'ami Garcia. Très intéressant cette petite photo sur les réseaux sociaux. Et puis ça j'adore aussi. En Espagne on appelle ça une memes. C'est une parodie. Une caricature. Regardez. On nous dit que Carlo Ancelotti. On se pose la question. Va-t-il ramener James dans ses valises ? Il l'avait au Bayern Munich. Il l'avait au Real Madrid. Il l'a amené du côté d'Everton. Mais va-t-il le ramener de nouveau au Real ? Ça c'est un petit peu moins sûr. Mais on peut se faire une idée sur la question. Voilà les amis. On a fait le point sur toute cette actualité aujourd'hui. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous embrasse fort. Et n'oubliez pas. Comme tous les jours. Profitez des vôtres.